Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 40 de la WebTV de Veille Stratégique. Aujourd'hui, pour ce premier bulletin de la semaine, nous allons encore une fois consacrer nos deux sujets, d'une part à l'Ukraine et d'autre part à la situation au Proche-Orient, même si le point sur l'Ukraine va être le plus important de ce bulletin. Alors, tout d'abord, on va faire un point de situation sur l'offensive ukrainienne en cours. Donc aujourd'hui, nous enregistrons à 8h30, c'est en fonction des données que nous avons à cette heure-ci, en ce 13 août, l'offensive ukrainienne dans la partie sud-ouest de l'oblaste de Kursk a été stoppée. Après un début très spectaculaire, après des avancées en profondeur par des groupes de reconnaissance, faiblement blindés et très rapides, avec des Humvees notamment, quelques véhicules chenillés type Marder ou Bradley en appui, mais tout ça, toutes ces incursions en profondeur qui ont pu faire croire à certains que les Ukrainiens visaient la centrale nucléaire de Kursk ou visait carrément la ville de Kursk, que tout ça est terminé. Ces éléments ont été soit détruits, soit contraints de se replier, après avoir effectivement mené les missions pour lesquelles on les avait envoyées aussi loin, c'est-à-dire semer la pagaille, tendre des embuscades, empêcher un redressement rapide de la situation et surtout gagner du temps pour que les unités de mêlées traditionnelles, chars, infanteries mécanisées, aient le temps soit de poursuivre la conquête de certains objectifs laissés en retrait et notamment la ville de Souja où les combats continuent de se dérouler, même si les Russes semblent ne conserver que la partie sud-est de la ville en leur possession, la partie centrale semble être tombée hier entre les mains des Ukrainiens et donc a permis, toutes ces avancées dans la profondeur pour perturber le dispositif, ont permis aux Ukrainiens de se retrancher dans d'autres secteurs, néanmoins, depuis vendredi, peu après l'enregistrement du bulletin précédent, on s'est rendu compte que les Russes pouvaient déjà lancer localement quelques contre-attaques, on a vu un des villages sur le flanc, donc de cette poche, le flanc ouest de cette poche créée par l'avancée ukrainienne, être déjà repris par l'armée russe, d'autres sont soumis à des combats intenses depuis vendredi, sans pour autant que les Russes les aient repris, mais néanmoins ça frappe très fort, et surtout sur le plan tactique, on constate que la bulle de drones, enfin la bulle de protection, pardon, créée par les drones ukrainiens et les moyens de guerre électroniques, a quasiment disparu, puisque les Russes peuvent à nouveau mener des frappes dans de bonnes conditions, avec leurs hélicoptères, avec leur aviation, ce qui ne va pas manquer de provoquer une augmentation substantielle de l'attrition, de l'effectif que les Ukrainiens ont engagé. Je rappelle que cet effectif est évalué à environ 10 000 hommes autour de soumis, 10 000 hommes, et que sur ces 10 000 hommes, entre 3, peut-être 4 000, ont pénétré sur le territoire russe, et que sur cet ensemble, on aurait déjà, à la fin de cette première semaine, on aurait déjà 1 200 pertes du côté ukrainien, en hommes, tués, blessés, prisonniers, disparus, ce qui représente, par rapport à l'effectif global mobilisé, presque 10 % de pertes en une semaine. Alors, pour une opération offensive, c'est tout à fait logique d'avoir un taux de pertes important, mais cela signifie que maintenant que le dôme de protection, qu'avaient su créer de manière très intelligente et très sophistiquée, les Ukrainiens, pour se protéger des frappes, notamment de l'aviation russe, qui aurait pu frapper toutes les colonnes qu'elle a envoyées dans la profondeur, eh bien, étant donné que ce dôme n'est plus aussi efficace, voire n'est plus efficace, l'aviation russe va pouvoir donner à plein régime, on a déjà vu là les drones opérer à plein régime et commencer à détruire soit une partie des véhicules ukrainiens abandonnés, soit des véhicules ukrainiens d'appui, comme des pièces d'artillerie, pour réduire donc l'efficacité des feux du côté ukrainien, on va donc voir bientôt les effets des bombes planantes, FAB 500, FAB 1500, FAB 3000, qui vont s'abattre sans limite contre les positions que tiennent aujourd'hui les Ukrainiens. Donc, tout ça permet de dire que cette offensive ressemble bien à une offensive comme celle qu'a menée la Wehrmacht en Hongrie autour du lac Balaton en mars 1945, l'opération Fröling Zervaren, mais certainement pas l'offensive des Ardennes. Je lis partout, oui, c'est l'offensive des Ardennes, non, l'offensive des Ardennes ne s'est pas déroulée dans ces conditions-là. Je dis bien qu'elle ressemble à Fröling Zervaren parce que cette opération allemande s'est déroulée à un moment où l'armée rouge était à une centaine de kilomètres de Berlin et donc menaçait le cœur même du Reich, tout comme aujourd'hui, les offensives russes qui sont menées partout ailleurs dans le Donbass menacent le Donbass et notamment dans le secteur de Pokrovsk, mais aussi dans le secteur de Toretsk, mais aussi dans le secteur d'Ougledar, mais aussi dans le secteur de Kupiansk, le front ukrainien de céder par endroit, par pan entier. D'autant qu'aucune unité majeure russe n'a été retirée de ses portions du front pour faire face à l'offensive ukrainienne. Aucune. Aucune. Toutes les unités qui sont au combat dans le Donbass sont toujours dans le Donbass et continuent leurs opérations offensives comme si de rien n'était. Donc, on n'est pas comme pendant la bataille des Ardennes où les Allemands n'étaient pas encore complètement acculés d'un point de vue stratégique et qu'en plus de ça, les Alliés ont dû rameuter des unités un peu partout, sans savoir exactement où piocher, que ça a duré beaucoup plus longtemps ce temps de flottement et surtout que les moyens en proportion qui étaient engagés à l'époque par l'armée allemande étaient beaucoup plus importants que ceux engagés aujourd'hui par l'armée ukrainienne et que, vraisemblablement, alors il est certain que l'armée allemande avait des objectifs stratégiques à visée politique qui étaient très clairs, qui étaient à nouveau de provoquer un nouveau Dunkerque pour séparer les alliés anglo-saxons de l'Union soviétique et voire même semer la Zizanie, en effet final recherché le plus abouti, on avait l'idée d'éventuellement mettre la Zizanie entre les Anglais et les Américains. Bien évidemment, les Ukrainiens, avec les moyens dont ils disposent, ne peuvent pas monter une opération du niveau de l'offensive allemande dans les Ardennes, donc il faut cesser cette comparaison qui n'a pas de valeur. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre sur le troisième Panzer Corps qui est paru l'année dernière, qui est déjà épuisé par son succès, et dont j'ai pu étudier l'opération Fröling-Zerbaren parce que le troisième Panzer Corps y a participé, et je publie à la rentrée, à l'automne, un livre sur la bataille des Ardennes, donc je connais très bien les deux, je peux comparer très bien les deux, et je peux vous dire que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui ne ressemble pas à l'opération lancée par la Wehrmacht le 16 décembre 1944 dans les Ardennes belges et luxembourgeoises. Voilà, il faut quand même replacer l'église au milieu du village. Alors maintenant, ce qu'on constate depuis que les Ukrainiens ont été contraints de stopper ces avancées dans la profondeur, et que les Russes ont ramené du monde de leurs réserves, et vraisemblablement des réserves du groupe d'armées nord, dont une partie était stationnée probablement autour de Kursk, et une partie, bien sûr, autour de Belgorod, on a vu ces gens-là arriver finalement pas avec un délai très long, c'est-à-dire qu'au bout de 72 heures, on a vu les premiers éléments être déjà en capacité de former une espèce de front continu, et puis au bout de 4 jours de commencer à lancer quelques contre-attaques locales. Et les Ukrainiens ont donc décidé, non seulement de poursuivre les combats sur les zones qui peuvent être d'importance dans la zone d'attaque initiale, notamment Souja, dont on vient de parler, mais depuis 2 jours, il semblerait qu'ils tendent des incursions sur toute la partie, vous pouvez voir ça sur la carte, toute la partie du front qui va depuis le secteur de Soumy vers Belgorod, le long de la frontière, avec des incursions, là encore, avec des détachements qui sont des compagnies d'assaut, vraisemblablement, et dont on peut voir que malheureusement, leur efficacité à s'avancer dans le territoire russe peut paraître au départ très intéressante, et puis qu'au bout de quelques kilomètres, certaines se sont enfoncées jusqu'à 10 kilomètres à l'intérieur du territoire russe pour se faire embusquer par des éléments russes qui avaient été intelligemment disposés un petit peu en retrait après la frontière pour mieux les attendre et mieux les surprendre et déjà créer, là encore, une attrition très importante parce que là, c'est les Russes qui jouent, je ne vais pas dire sur du velours, mais qui sont en position d'attente, qui savent que les Ukrainiens ont franchi la frontière puisque même à la frontière, il y a des accrochages, ce qui n'a pas été le cas le 6 août dernier, et donc, les éléments les plus importants, les premiers éléments de résistance russe, attendent patiemment que les Ukrainiens soient entrés un peu dans la profondeur de leur territoire pour mener des embuscades combinées avec des moyens d'infanterie avec des missiles anti-chars et puis, tout ça observé par des drones pour déclencher des frappes de drones FPV ou des tirs d'artillerie ou éventuellement l'intervention de l'aviation. Donc, tout ça, alors ça continue, bien évidemment, vous allez le voir dans les médias, vous le savez, c'est mon habitude assez ancienne maintenant, depuis le début de ce conflit, de m'infliger, de regarder LCI, alors là, sur LCI, ça y est, c'est parti, eux pensent que c'est l'offensive des Ardennes, pensent que c'est le point de bascule, alors encore une fois, si c'était l'offensive des Ardennes, en plus de ça, quand on sait comment elle a terminé, elle s'est terminée, pardon, pour les Allemands, c'est pas très intelligent non plus, d'ailleurs, l'opération sur l'Ingzer-Varren s'est terminée de manière encore plus rapide et a été complètement repoussée et anéantie par les contre-attaques soviétiques en 1945, c'est ce qui ne manquera pas d'arriver, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais on voit bien que là, pour les médias, alors là, c'est parti, Poutine, on a vu la une de Libé, Poutine est enfermé dans son bunker, tremblant, alors qu'il est apparu à la télévision tout à fait serein, même s'il a l'air effectivement très déterminé à mettre un terme à cette incursion et à donner un blanc-seing au ministère de la Défense pour y parvenir, mais outre le fait de continuer de faire des images, de continuer de tenir des propos complètement hors de tout cadre réel en profitant de la naïveté des gens, eh bien, on a ce narratif qui s'est installé finalement, je l'ai écrit hier, je vous mettrai le lien mon analyse écrite pour le site Le Diplomate, on a vu quand même pendant les 36-72 premières heures les commentateurs être très dubitatifs, très circonspects quant à l'offensive ukrainienne, parce qu'ils ne voyaient pas très bien où ils voulaient en venir, ils ne voyaient pas très bien quels étaient les moyens qui étaient engagés par les Ukrainiens et à quelle fin, et on a vu par contre dès jeudi que là, il y avait des colonnes ukrainiennes qui s'avançaient très loin dans la profondeur, qu'il y avait des prisonnières, les russes, qu'il y avait cette réaction des russes qui semblait tarder à venir, qu'il y avait les interviews des populations qui se plaignaient et qui interpellaient Vladimir Poutine, ils nous en ont fait des caisses pour nous inventer un narratif selon lequel « Bon, écoutez, mon bon monsieur, ça y est, la guerre, c'est le point de bascule, les Ukrainiens sont à nouveau en position de force pour négocier, alors que, comme je le disais vendredi et comme je le répète, et en plus, Vladimir Poutine l'a réitéré hier dans ses déclarations, il n'y aura certainement pas de négociations et là, il n'y en aura probablement pas du tout parce que cet élément a provoqué encore une augmentation du courroux des russes à l'égard des Ukrainiens et pour le moment, on n'est absolument pas dans des dispositions qui permettront de s'asseoir autour d'une table, notamment en ce qui concerne l'organisation d'un deuxième round de négociations en Suisse dont on nous parle depuis un moment et auquel on avait convié finalement enfin la diplomatie russe. Donc, beaucoup de bruit de la part des médias occidentaux, sur le terrain la situation s'est stabilisée et ce ne sont pas donc ces raids ukrainiens dans l'état dans lequel vous pouvez le voir sur les images s'achèvent leurs courses qui vont permettre soit un grand élargissement du front soit une déstabilisation du front. Les unités russes sont désormais suffisamment nombreuses et dotées pour pouvoir stopper puis lancer des contre-attaques locales et à un moment ou un autre mener une contre-offensive d'envergure pour se débarrasser de ce saillant en territoire russe et donc pendant ce temps-là comme je m'évertue à le rappeler vous avez le secteur d'Ougledar où les russes continuent d'avancer vers l'autoroute qui relie Ougledar à Konstantinovka et qui va donc couper les voies d'approvisionnement les plus faciles de l'armée ukrainienne dans le secteur d'Ougledar qui va éventuellement permettre soit d'encercler Ougledar depuis le nord-est soit d'encercler Konstantinovka depuis le sud vous avez la situation dans Krasnoyevka qui continue d'avancer en faveur des russes puisqu'il ne reste plus que quelques quartiers résidentiels tout au nord-ouest de la ville à conquérir et on voit que dans le secteur Verprokrovsk le saillant que moi j'appelle ça le saillant de Rechettiné les russes continuent d'avancer prennent localité par localité des localités d'importance tactique mais continuent leur avancée leur grignotage et leur concassage de l'armée ukrainienne dans ce secteur et de la même manière dans le secteur de Toretsk on voit les troupes ukrainiennes être de plus en plus menacées donc à l'est de New York au sud-est de Toretsk et ça risque là encore de se terminer par un encerclement tactique alors peut-être que d'une centaine de combattants mais ces positions-là sont réputées comme étant les deuxièmes mieux fortifiées d'Ukraine après celles d'Avdivka qui sont tombées aux mains des Russes et donc là aussi on est dans une situation qui est de plus en plus tendue pour l'armée ukrainienne les Russes n'ont enlevé aucune unité d'envergure de ce secteur et puis on l'a vu hier dans le secteur de Kreména Kupiansk tout au nord vous avez là encore une avancée qui se poursuit tranquillement vers l'Oskol pour couper en deux la tête de pont ukrainienne sur la rive orientale de l'Oskol alors je vais revenir sur un élément très important parce que ça fait un moment que je n'en ai pas parlé les gens me disent ah bah oui mais regardez la vitesse à laquelle avancent les Russes la vitesse à laquelle là les Ukrainiens sont avancés je vous renvoie à la lecture du livre d'Emmanuel Todd sur la défaite de l'Occident la volonté de Vladimir Poutine est de mener cette guerre en préservant la démographie fragile de la Russie donc la stratégie mise en oeuvre par la Russie est une stratégie d'attrition qui vise à économiser son peuple et son armée c'est tout donc cette stratégie n'est pas basée sur la vitesse elle est basée sur un des grands points forts de l'armée russe sa puissance de feu ça rappelle un peu ce que font d'habitude nos chers amis américains et que d'habitude les gens applaudissent ou alors critiquent avec beaucoup beaucoup de précaution pour ne pas les froisser donc les Russes ont compris eux aussi on les a suffisamment traités d'idiots d'imbéciles d'incompétents les Russes ont compris que la meilleure méthode pour économiser son armée sa population c'était d'écraser l'adversaire sous un déluge de feu sans exposer trop sa propre armée et ses hommes et bien c'est ce qu'ils font depuis maintenant 2022 la fin de l'année 2022 ils écrasent l'adversaire ça prend du temps ils ont tout leur temps ils ne sont pas pressés je rappelle que leur économie continue de progresser qu'elle s'est tout à fait adaptée à la situation de la guerre donc pour eux il n'y a pas d'obligation de faire des opérations rapides qui comme nous venons de le voir pour l'armée ukrainienne certes c'est très spectaculaire on a avancé de 10 20 maintenant on nous parle d'une bande qui va entre 20 et 30 km qui est contrôlée dans la profondeur sur je ne sais plus combien de longueur bon voilà mais déjà les effets de cette stratégie sont très limités et puis surtout ça a déjà coûté 1200 pertes en une semaine les russes n'ont pas envie de reperdre 1200 hommes en une semaine pour faire ce genre d'opération ce n'est pas leur objectif leur objectif c'est de détruire l'armée ukrainienne et de lui infliger le plus de pertes possible pour que l'armée ukrainienne ne soit plus en capacité de tenir cette ligne de front ce qui permettra ensuite à l'armée russe de faire de belles avancées voilà donc vous pouvez critiquer cette approche mais c'est l'approche je le rappelle qui prévaut dans l'armée américaine depuis la seconde guerre mondiale au minimum on écrabouille tout par la puissance de feu et puis ensuite on fera avancer nos boys qui auront perdu le moins de monde possible voilà donc ça peut on peut être là oh mon dieu ils ne savent pas faire si si ils savent faire sauf qu'ils savent le coût que ça a humainement et ils n'ont pas envie de le faire payer à leur société voilà alors que ça nous plaise ou que ça ne nous déplaise pas c'est eux qui mènent leur guerre qui sacrifient leur fils c'est pas à nous d'en juger de là où nous sommes dans nos petits fauteuils bien au chaud surtout en ce moment voilà ce que je voulais vous rappeler sur la l'une des clés de compréhension dont on n'a pas reparlé depuis un moment pour juger évaluer de manière la plus précise possible la façon dont les russes mènent cette guerre ils ne sont pressés de rien et surtout pas de sacrifier pour rien pour quelques kilomètres carrés de front ou quelques avancées spectaculaires leur fils leur père il laisse ça à l'armée ukrainienne qui en poursuivant j'insiste là-dessus ces tentatives d'incursion en profondeur comme on l'a vu sur les images continue de subir des pertes en matériel et en homme qui sont supérieures à celles de l'armée russe puisque si en plus on ajoute à ça ce qui se passe sur le reste du front de Kupiansk jusqu'à Ougledar et je pourrais même dire jusqu'à Robotiné puisque la semaine dernière il y avait encore des combats dans ce qui reste du micro saillant de Robotiné et bien ça fait que les Ukrainiens perdent toujours plus de monde que les Russes chaque semaine chaque mois et que ça devient de plus en plus irrespirable n'oubliez pas qu'on a eu la semaine dernière des responsables ukrainiens qui commençaient à dire après avoir reçu les conseils de leur maître américain oui il va falloir peut-être abaisser le niveau de conscription jusqu'à 18 ans ça nous permettrait de tenir encore pendant 10 ans en sacrifiant tout ce qui reste de notre jeunesse très bien voilà la Russie c'est pas son objectif c'est pas du tout comme ça qu'elle veut mener cette guerre et je pense qu'elle a tout à fait raison de prendre en compte ce facteur déterminant oublié par tous les observateurs à savoir la démographie fragile de ce pays démographie fragile la première guerre mondiale la guerre civile les problèmes de famine sous Staline la seconde guerre mondiale bref et puis ce qui s'est passé ne l'oublions pas dans les années 90 après l'effondrement de l'Union soviétique où là aussi la natalité a été fortement touchée donc face à ces situations on emploie des stratégies qui permettent de se préserver le plus longtemps possible voilà et donc il faut reconnaître que dans ce domaine les Russes font exactement ce qu'ils doivent faire pour ne pas mettre en danger cette cette démographie tout en progressant par rapport aux objectifs militaires et politiques qu'ils se sont fixés alors avant de parler du second sujet sur le Proche-Orient comme d'habitude je vous remercie pour les pouces en l'air les partages les commentaires n'oubliez pas parce que je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent sur la chaîne de vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça aussi c'est très important pour notre visibilité merci à tous ceux qui ont fait un geste financier pour nous soutenir même en prenant là il y a eu pas mal de petits abonnements en termes de sommes mais qui seront récurrents donc merci à vous ça nous permet d'avoir une certaine visibilité je rappelle que nous ne pouvons pas faire la promotion de nos vidéos parce que vu que nous parlons souvent voire systématiquement de la situation en Israël et parfois de la situation politique aux Etats-Unis YouTube refuse de faire la promo de nos vidéos parce qu'elles seraient en violation du code électoral soit israélien soit américain donc on a besoin des ressources publicitaires des publicités qui passent pendant les vidéos et on a besoin donc de votre soutien financier pour pouvoir continuer notre développement tous ceux qui viennent m'envoyer des messages en disant les pubs c'est insupportable sur la chaîne YouTube comme sur le blog d'ailleurs on m'a fait aussi ces remarques là et bien écoutez faites des dons substantiels de quelques centaines d'euros chaque mois puisque c'est à peu près ce que nous rapporte tous ces revenus publicitaires et bien faites des dons substantiels de plusieurs centaines d'euros par mois tous les mois et nous pourrons nous permettre de supprimer les publicités que ce soit sur le site internet enfin sur notre blog ou sur YouTube mais vu qu'on n'en est pas encore là et bien écoutez on est obligé de faire avec les moyens du bord voilà alors en ce qui concerne la situation au Proche-Orient on va tout de suite rappeler ça fait donc maintenant depuis le 31 juillet et l'assassinat d'Ismaël Agnès à Téhéran que pèse la menace donc d'une opération de la part de l'Iran sur Israël pour donc lui rendre la monnaie de sa pièce et surtout ne pas perdre la face on nous annonçait encore hier soir que c'était pour cette nuit il s'est pour le moment rien passé je reste dans l'idée qu'il va se passer quelque chose mais de l'imiter qui sera spectaculaire pour que la rue à Téhéran soit calmée et a l'impression que le régime tient toujours l'initiative et ne se laisse pas dicter sa loi par Israël mais vu les négociations qui semblent en cours par la diplomatie entre guillemets secrète entre Téhéran et les Etats-Unis je pense qu'on sera sur quelque chose de limité parce que Israël n'attend que ça pour frapper plus fort encore l'Iran on va être sur les représailles des représailles des représailles et surtout pour viser les infrastructures de développement nucléaire iranien donc je pense que les Iraniens vont être vont faire quelque chose mais qui sera très limité pour éviter de mettre en danger leurs infrastructures nucléaires parce que je le disais la semaine dernière la vie d'Anier pour eux ne vaut pas ce risque-là voilà c'est pas qu'elle vaut rien mais c'est que par rapport à chacun à ses intérêts n'oubliez pas la phrase du Gérald de Gaulle les hommes ont des amis les Etats n'ont des intérêts et bien là c'est pareil pour les intérêts de l'Etat iranien il faut faire quelque chose pour symboliquement marquer le coup mais il ne faut pas faire des choses folles parce que ça entraînerait une riposte encore plus importante des représentants encore plus importantes de la part de Tsaal qui là mettraient en danger les intérêts stratégiques iraniens alors en ce qui concerne la situation sur le terrain alors à la frontière l'israélo-libanaise on a toujours donc des échanges de frappes on a le Hezbollah qui a lancé des missiles sur la ville de Kiryat Shmona et sur d'autres villes du nord d'Israël et en réponse Tsaal a bombardé le sud du Liban et les positions de tir du Hezbollah on nous dit que le Hezbollah pourrait jouer un rôle très important ainsi qu'en Tsaal là avec les outils dans cette opération de représailles iranienne pour le moment on voit que les choses restent très limitées d'ailleurs dans le secteur du Yémen on a eu des frappes donc anglo-américaines sur l'île de Kamaran on a aussi la ville de Saada qui a été touchée par un drone mais sans qu'on sache sur quelle cible on a tiré mais pour le moment il n'y a pas eu de recrudescence majeure de la part d'Anne Sarala pour porter des coups à Israël à distance et puis le calvaire des palestiniens se poursuit on a eu ce tir sur cette école où donc on nous a justifié qu'on pouvait tirer sur une école parce qu'il y avait des militants du Hamas à l'intérieur qu'on aurait réussi à en tuer ou en blesser un certain nombre tout en bien évidemment provoquant encore un massacre parmi la population civile alors là ça y est les diplomates occidentaux se sont un peu réveillés face à l'horreur des images que nous avons vues sur les canaux d'information télévisuelle ou sur internet avec voilà des populations civiles qui sont une fois encore les premières victimes de tout ça et on nous dira écoutez vu que les civils cachaient involontairement les militants du Hamas on peut se permettre de tirer délibérément en faisant des dizaines de morts des centaines de blessés supplémentaires qui vont être en plus soignés pour les blessés dans des conditions qui sont tout à fait dérisoires par rapport aux nécessités alors bon ça a fait pleurer dans les chancelleries donc on a dit à Netanyahou on exige un cessé le feu il faut arrêter il faut que vous acceptiez le plan de paix parce que là c'est plus possible que ça dure malheureusement tant que les américains ne taperont pas du poing sur la table et qu'ils continueront de fournir des armes à Israël on continuera de voir ces images-là ce qui va être intéressant c'est l'impact que ça va avoir au sein du parti démocrate américain dont la frange la plus jeune soutient la cause palestinienne et refuse qu'on continue de fournir des armes aux Israéliens pour commettre ce genre de massacre voilà alors hier on a eu une poursuite dans le nord de la bande de Gaza des bombardements de Gaza City notamment du quartier d'Achèr Hadouane d'Achabra donc qui sont ciblés systématiquement par les forces israéliennes et dans le secteur de Khanionis donc dans le sud de la bande de Gaza deux nouvelles frappes israéliennes qui ont encore tué au moins 16 palestiniens rien qu'au cours de la journée d'hier voilà où nous en sommes c'est-à-dire que tout le monde a les yeux rivés sur la riposte éventuelle de l'Iran et alors on a eu un point de focale sur ce qui s'est passé avec le bombardement de cette école ce week-end mais tout le reste passe à nouveau sous les radars alors que c'est tous les jours tous les jours que le massacre de la population palestinienne se poursuit à bas bruit voilà voilà chers amis ce qu'on pouvait dire donc en ce mardi 13 août pour ce premier bulletin donc de la semaine le bulletin numéro 41 donc pour vendredi il sera bien diffusé par contre ne vous étonnez pas il sera diffusé en début de soirée fin d'après-midi début de soirée je pense qu'il sera en ligne vers 18h 18h 18h30 grand maximum parce que dans la matinée j'ai des obligations professionnelles et donc je ne pourrai pas faire l'enregistrement vendredi matin comme à l'accoutumée vous l'aurez un petit peu plus tard dans la soirée et donc il sera enregistré dans l'après-midi et il y aura peut-être donc des informations supplémentaires voilà un grand merci à vous tous vous n'oubliez pas pouces en l'air commentaires positifs questions compléments d'informations les partages de toutes nos publications ces vidéos comme celle du blog sur notre donc à partir de notre canal télégramme de mon compte x tercios del sol et puis si vous avez les moyens faites un geste financier pour nous soutenir à vendredi au revoir merci Sous-titrage FR ?